C'est surtout la raison pour laquelle vous avez été sur le fait. Écoutez, quand un député a un projet de loi, il a le droit de retirer la disposition qui ne lui paraît pas correcte, d'amender la disposition qui est amendée, ou de réécrire une nouvelle disposition. C'est dans ce cadre que nous avons proposé un scrutin mixte à la place de la proportionnelle intégrale. La proportionnelle intégrale a certainement l'avantage de la représentativité, mais à l'inconvénient de la versalité, donc de l'instabilité. Le scrutin majoritaire a l'avantage de la stabilité et de l'homogénéité, mais l'inconvénient est l'exclusion d'une bonne France de l'électorat. Nous avions proposé à ceux qu'on ait un scrutin mixte qui garantit la stabilité à la majorité et la représentativité des autres partis qui ne sont pas majoritaires. C'est ce qui a créé des problèmes du côté de l'opposition. Et pour maintenir donc la paix, le groupe parlementaire a décidé de retirer, convaincu que la loi étant dynamique, un jour, une assemblée reviendra pour améliorer l'amendement, amender le code électorat certainement dans le sens que nous voulons aujourd'hui. Mais comme ça pose polémique aujourd'hui, nous retirons et nous gardons le projet qui est proportionnel intégré. Et la prochaine fois, c'est quand ? En février, la loi dit qu'on ne peut avoir une session extraordinaire qu'après un mois de la clôture de la session ordinaire. Donc certainement, le président de l'Assemblée doit convoquer une session extraordinaire pour en février. Je ne connais pas la date exacte, mais pour en février. Je vous en prie.